Elle défend des causes, pas des intérêts, c'est un objet philanthropique et on est là pour porter une cause qui nous est très chère qui est la cause de la transmission et du savoir. Pour symboliser ou embarquer une communauté d'intérêts et de cœurs, nous avons choisi, avec le barreau notamment, de mettre en lumière la faculté de droit et de sciences politiques. Le barreau de Nantes, que je représente, est partenaire et soutien efficace de cette opération qui s'intitule Un siège à l'université. L'objectif est bien entendu de se rappeler, de rappeler aux 1309 avocats, c'est-à-dire 1200 avocats actifs et les avocats honoraires, qu'ils sont tous issus de ce que moi j'aime appeler le temple du droit, c'est-à-dire la faculté de droit de Nantes. Un siège, ça sert à s'asseoir, mais ça sert aussi à s'élever. Symboliquement, nous allons mettre aux enchères le premier rang et le dernier rang d'un amphi lui-même très emblématique, qui compte 777 sièges, chacun pouvant être retenu. Cette soirée est une soirée qui va au-delà de réserver son siège, puisque pour remercier le donateur qui fait un don de 1000 euros défiscalisé, bien entendu, la fondation va apposer une plaque du nom du donateur pour une durée de 25 ans, avec les règles évidemment qui vont avec. Donc, durant cette soirée, on vient là mettre en lumière cette question de la fierté, de ce qu'on peut faire, de ce passage de l'université pour donner aux générations l'envie et la confiance nécessaire pour se construire aujourd'hui et demain. C'est une soirée ouverte à tous. Au-delà de la réservation du siège, vient vraiment témoigner d'une communauté de cœur et d'esprit pour pouvoir vraiment se projeter dans l'avenir, dans le futur, et dire aux jeunes générations, vous avez bien raison de faire l'université. de la réservation du siège et d'esprit de l'université.